Bientôt libre, Maurice Agnolet va sortir dans les prochains jours de la prison de Caen où il a été incarcéré depuis 2014. Après trois procès, la cour d'assises l'avait reconnu coupable du meurtre de la niçoise Agnès Leroux dont on n'a jamais retrouvé le corps. C'est le tribunal de l'application des peines qui suspend sa condamnation à 82 ans pour raison de santé. C'est en tout cas un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire le plus long de la Côte d'Azur. L'affaire avait commencé en 1977. A l'époque, Agnès Leroux, sa maîtresse, était au centre de tractation pour la vente du casino de la Méditerranée à Nice. Elle a disparu et sa mère a mené un long combat pour essayer de la retrouver. Maurice Agnolet, acquitté, condamné, puis libéré et condamné à nouveau, a toujours nié avoir tué Agnès Leroux. Mais il y a quelques années, son fils aîné, qu'il avait pourtant toujours soutenu, est venu affirmer que son père était bien l'assassin. Aujourd'hui, la décision de remise en liberté est associée à une interdiction pour Maurice Agnolet de revenir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Monaco.